Europe 1 J'ai écrit ça ce matin Je me suis mis sur mon dernier à 6h30 J'étais pas encore bien réveillé Et le jeu 100% logique La réponse est sous vos yeux Qui revient après-demain samedi à 21h Sur France 3, c'est bien ça Sur France 2 Décidément Vous êtes Antoine Decaune J'ai recopié partout Mais sauf la mince Le principe de l'émission C'est vous qui le racontez le mieux C'est même le pitch de l'émission On va entendre les toutes premières secondes La présentation du concept Vous avez à peine le temps De saluer les téléspectateurs Bonsoir à tous Bienvenue pour ce nouvel épisode De 100% logique Le quiz qui ne teste ni votre culture générale Ni vos connaissances Mais uniquement votre logique Votre observation Et votre bon sens Ce soir encore Quel que soit votre âge Votre niveau d'études Votre culture générale Tout le monde peut jouer Et répondre à nos questions Un enfant de 10 ans A autant de chances de gagner Qu'un adulte de 80 ans Pourquoi ? Et bien parce que Toutes les réponses Sont sous vos yeux Mais encore Faut-il les trouver Alors est-ce que vous êtes prêts ? Attention 100% logique La réponse est Jouan Alors là Ils sont tout contents Mais après ça galère Quand arrivent les réponses Racontez le principe De l'émission La mécanique Comment ça fonctionne ? Ça dure quoi ? Une heure et demie ? Ça dure deux heures Deux heures 100 candidats sont en plateau Ils vont être soumis A différentes questions De logique D'observation Et qui testent leur bon sens Dès qu'ils ne répondent pas correctement Ils sont éliminés Et à chaque fois Qu'un candidat est éliminé On rajoute 1000 euros Dans la cagnotte globale De l'émission Il faut expliquer Que la difficulté des questions Croît Il y a une histoire De pourcentage décroissant Exactement La première question 95% des français Sont capables d'y répondre On a testé en fait Toutes nos questions Auprès d'un panel de français Et on va comme ça Des crescendo On arrive jusqu'à la question A 1% Qui est la question ultime Qui permet de faire tomber La cagnotte du jour Qui peut monter Jusqu'à 100 000 euros C'est ça qui est assez exceptionnel aussi C'est rare aujourd'hui Qu'on fasse gagner 100 000 euros Quelle que soit la chaîne Ah bah tiens 100 000 euros Ça me fait penser A cet intitulé Où personne n'avait gagné le million Je crois en France Qui veut gagner des millions Il y a la musique de suspense Quand on regarde l'émission en entier C'est très très bien réalisé C'est Didier Froli qui réalise ? C'est Didier Froli qui réalise Il y a un énorme boulot de réalisation Et surtout de mise en image Pour chacune des questions Puisque ce sont des questions d'observation et de logique Donc non seulement Il faut qu'on voit parfaitement Les questions à l'antenne Et après il y a tout un boulot Et ça c'est ça que j'adore Dans cette émission De débrief Il faut que j'explique Pourquoi c'est telle réponse Plutôt que telle autre Justement je l'ai vous posé En fait sur 2 heures d'émission Il y a combien de questions ? Il y a peu de questions ? On en a une trentaine quand même On en a 33 Ça dépend exactement Combien il y en a de candidats Qui se qualifient pour la finale Et jusqu'où ils vont Mais on en a plus de 30 Voilà sur 2 heures d'émission En gros c'est un test de QI Grandeur nature J'explique parce que Les tests de QI Ça fonctionne aussi avec le temps C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire Chez soi avec un journal Parce que le temps est imposé Sinon on ne peut pas comparer Quelle différence Avec les grands jeux classiques sinon ? Alors la première différence On l'a écouté là à l'instant C'est que c'est le premier jeu Où vous pouvez jouer Quel que soit votre âge Il n'y a aucun autre jeu à la télé Où on peut jouer Quand on a 10 ans Aussi bien que sa maman Que son papa ou sa grand-mère On peut se faire battre Par son fils qui est en CM2 Exactement Et c'est ça qui fait le succès De l'émission je vous le dis C'est que c'est le jeu Qui aujourd'hui rassemble Sur France 2 Toutes les générations Et tous les gens m'en parlent Je n'ai jamais Ça fait 15 ans Moi que je suis sur France Télévisions On ne m'a jamais autant parlé D'une émission que de celle-ci Parce que quand on tombe dessus On regarde jusqu'au bout On regarde avec ses enfants Parfois vos enfants Vous mettent une raclée Parfois vous trouvez une réponse Que votre femme n'a pas Et la question d'après C'est l'inverse C'est ça qui est génial En fait ça n'est pas La culture générale Ça n'avait pas la connaissance C'est tout le reste Et entre temps La femme s'est barrée Parce qu'on s'est engueulé Vous êtes déjà engueulé En regardant l'émission Moi je disais à Cyril Qu'il n'était pas pour la paix des ménages Parce que la dernière fois C'est un petit peu parti En bagarre à la maison Parce qu'il y avait compétition C'est à regarder entre amis Et justement Votre présentation C'est presque la présentation Qu'aurait pu faire En réunion de programme Le service marketing Tout le monde peut participer Quel que soit Son niveau d'études Ou de connaissances Un enfant de 10 ans Ou un adulte de 80 C'est l'émission C'est pas du tout L'expression est vulgaire Mais pas du tout Dans mon esprit C'est ramasse tout Ça rapise très très large Et c'est pour ça Que les audiences Sont très très bonnes Et ça faisait longtemps Que France 2 N'avait pas eu un problème Le samedi soir Qu'il y avait une très très grosse audience Je suis heureux De vous l'entendre dire Alors mis à part Le quiz des champions Qui cartonne aussi Le quiz des champions Là on est vraiment Sur un spectacle de connaissances Avec tous les plus grands champions De tous les jeux télé de France Quelle que soit la chaîne Là 100% logique A chaque fois qu'on écrit une question Et qu'on la valide en réunion Je peux vous dire Qu'on se fait des réunions Qui durent des heures et des heures On se dit Est-ce qu'un gamin de 10 ans Peut répondre à cette question Il n'y a aucune question De l'émission A laquelle un enfant de 10 ans Ne peut pas répondre Ou ne pourrait pas répondre Vous participez Aux réunions de création ? Ah ben je participe Non seulement aux réunions de création Je pose la question J'explique pour les téléspectateurs Je connais beaucoup 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 De présentateurs de jeux De présentatrices Qui ne sont jamais Aux réunions de préparation Alors je vais vous dire Je suis même directeur artistique De cette émission C'est-à-dire que je valide Les habillages Je valide le montage Pour tout vous dire L'émission qu'on va diffuser Samedi prochain On l'a tournée Il y a à peine 5-6 jours C'est pour ça que l'émission Que vous avez vue Vous en avant-première Elle n'était même pas mixée Elle est encore en fabrication Non non Je suis dans tous les points d'état Vous savez maintenant Moi je suis animateur Mais je suis aussi producteur Je suis tellement heureux De la confiance Que me font les téléspectateurs Avec toutes les émissions Que j'ai la chance de présenter Je pense que je connais bien Aujourd'hui les gens Qui nous regardent Sur France Télévisions Que ce soit l'après-midi Ou le samedi soir Et donc je veux vraiment Qu'ils soient heureux Et qu'ils kiffent Qu'ils kiffent leur soirée Du samedi En regardant 100% logique France Télévisions Puisque vous êtes le producteur Cette question est vraiment idoine France Télé avait supprimé Un certain nombre de jeux de sa grille Parce que ce n'était pas Des créations françaises Mais des formats étrangers Qui avaient été adaptés Mais là en l'occurrence 100% logique C'est un format de la BBC C'est un format britannique Mais où il y avait énormément De boulot d'adaptation Parce qu'en Grande-Bretagne Il dure 45 minutes Enfin la version britannique 45 minutes Nous pour la transposer En 2h15 Il n'était pas juste question De multiplier le nombre de questions Il fallait imaginer Des manches Des jokers Qu'on a créés Des accidents Pendant l'émission Pour tenir les téléspectateurs En haleine jusqu'au bout Et tout ça C'est un vrai boulot de producteur Et c'est un vrai boulot d'adaptation Et on a fait la même chose Pour le quiz des champions Qui est un format britannique aussi Mais il y a de la création française Sur France Télévisions Moi en plus Je le sais d'autant plus Que Slam Que j'anime depuis 15 ans Est un jeu français Et Duel en famille Qui est mon nouveau jeu Depuis la rentrée Juste avant Slam C'est moi qui l'ai créé Une nuit d'insomnie Donc c'est de la création française Donc on met des jeux français A l'antenne Aussi régulièrement Sur France Télé Question extrêmement intime Je ne m'attendais pas A vous la poser Vous êtes comme ça Il y a une nuit d'insomnie Moi j'écoute un podcast Vous vous inventez un nouveau jeu Comment est né ce jeu ? Alors je vais vous dire Je me suis couché un soir En me disant J'ai eu la chance Sur France Télévisions D'animer des jeux Avec des candidats Qui viennent jouer tout seuls Et des candidats Qui viennent jouer en duo On accentuait encore plus La régionalisation de France 3 Et je me disais Mais quel jeu Je pourrais imaginer Pour le produire Pas forcément pour l'animer Et en me couchant J'ai eu cette idée Je me suis dit Mais en fait On n'a jamais fait jouer Des familles Sur France Télévisions On connait une famille en or C'est un gag Une famille en or C'est du divertissement On ne vient pas chercher de la culture On vient là pour rigoler de la famille Il y a des questions Mais elles sont accessoires Exactement C'est qu'est-ce qu'on trouve Dans le sac à main d'une femme Je me suis dit Si on crée un jeu De culture générale Avec deux familles Qui viennent de deux régions françaises Et qui pendant toute la semaine Vont venir défendre Les couleurs de leur région On va faire rester ces deux familles Pendant toute une semaine C'est-à-dire que tous les jours On va s'intéresser A un nouveau personnage de la famille On a un jeu super Et là En une nuit d'insomnie Je vous jure que c'est vrai Dans les notes de mon iPhone J'ai écrit le concept Premier duel Les quatre membres de la famille jouent Deuxième duel Deux membres de la famille s'affrontent Troisième duel Un face à face Une finale tous les jours A 2000 euros Une grande finale le vendredi A 5000 euros Et à 6h du matin Mon réveil a sonné J'avais écrit le concept De duel en famille On a fait un pilote Quelques semaines après Et ça a été mis à l'antenne En septembre dernier Juste avant Slam Et présenté par moi Vous savez ce qu'il se dit Sur les autres chaînes Ils vont filer du Lexomil Ils vont se dire Pourvu que Cyril Ferrault N'ait pas de nouvelles insomnies Et qu'ils nous battent Merci d'avoir été avec nous 100% logique La réponse est sous vos yeux C'est après-demain Samedi A 21h sur France 2 Et là je l'avais bien écrit Merci d'avoir été avec nous Je me trompe Ou vous êtes de digne ? Je suis de digne Et je crois Grégory Montel Qui arrive Il est de digne aussi Mais pourquoi je vous ai posé La question ? Vous pensez que je posais La question à chaque fois ? C'est pas souvent Merci d'avoir regardé cette vidéo !